... Bon, qu'est-ce que je veux bien pouvoir présenter aujourd'hui ? Ah ! Ah bah oui, nickel ! La maison hantée. Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman gothique que j'ai adoré. Il s'agit de la maison hantée de Shirley Jackson, parue aux éditions Rivage Noir. Shirley Jackson est une américaine née en 1916 et décédée en 1965. Elle publie son premier roman, The Road Through the Wall, pardon pour l'accent, en 1948. C'est un roman d'horreur et ce sera le début d'une carrière littéraire jonchée de suspense et de frissons. Mais c'est avec son dernier livre. Nous avons toujours vécu au château qui est publié en 1962, c'est-à-dire trois ans avant sa mort, qu'elle obtient vraiment son titre de reine du gothique moderne. La maison hantée est son avant-dernier roman et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. L'histoire en quelques mots. Le docteur Montague est spécialiste du paranormal. C'est un véritable passionné, c'est un professeur d'université. Et il s'intéresse particulièrement à tout ce qui est phénomène de maison hantée, de poltergeist et de possession. Lorsqu'il va entendre parler de Hill House, qui est une maison un petit peu particulière à l'architecture, très alambiquée, labyrinthique, qui a été construite au début du siècle par un grand industriel, il va forcément s'y intéresser. Sa réputation de maison hantée n'est plus à faire. Et le professeur Montague va absolument vouloir mener des expériences à l'intérieur de la maison. Ces expériences tentent à prouver que le paranormal existe ou pas, et qu'il y a des fantômes présents ou pas dans la maison. Pour ce faire, il ne sera pas seul, puisqu'il décide de contacter une vingtaine de personnes qui ont des caractéristiques un petit peu paranormales, qui ont peut-être des dons, des affinités, en tout cas avec le surnaturel. Bizarrement, seulement deux personnes répondent à l'appel du professeur, et c'est Théodora et Eleanor, qui sont deux jeunes femmes trentenaires, et qui ont vécu toutes les deux par le passé quelque chose d'un petit peu étrange, elles sont toutes deux très très différentes, voire même des opposées. Mais elles ont un énorme point commun, elles viennent toutes les deux ailles la housse pour fuir leur vie. A cela se rajoute Luc, qui est un jeune bourgeois très beau, très imbu de sa personne, qui est aussi le futur héritier de la maison, et que la propriétaire actuelle a imposé au docteur Montague. Il va un petit peu jouer dans le roman le rôle du sceptique, même si j'ai trouvé que ce rôle-là n'était pas tant appuyé que ça. Vu la réputation abominable de Hilaos, elle n'est bien sûr pas habitée. Cependant, elle est entretenue par un couple, monsieur et madame Dudley, qui sont un petit peu spéciaux. Ils viennent du village d'à côté, et très clairement, les villageois ont développé une hostilité sévère envers Hilaos et ses habitants. Ils mettent un point d'honneur à partir de la maison, avant la tombée de la nuit. Et monsieur Dudley, je ne sais pas, mais madame Dudley est un tout petit peu psychorigide. Psychorigide, surtout concernant les horaires. Un peu poussé des livres. Ce couple fait partie intégrante de la maison, maison qui est d'ailleurs un personnage à part entière dans le récit, et ils vont participer à l'inquiétante étrangeté qui va commencer à s'insinuer dès les premières pages, et évidemment va contribuer à cette espèce d'atmosphère lourde du récit qui va vous prendre aux tripes. Personnellement, j'adore ce genre de livre, où dès le départ on vous met dans l'ambiance. L'introduction ne dure pas trois plombes, même si l'autrice prend quelques pages quand même pour vous présenter les personnages. Mais déjà, dès la présentation des quatre protagonistes principaux qui vont arriver dans Hilaos, vous sentez déjà un petit peu le symbolisme, l'étrange arrivée. Dès le départ, le roman va mettre un petit peu plus en avant le personnage d'Eleanor, qui est très intéressante puisque nous allons suivre ce qui se passe dans sa tête, et on ne sait pas trop, dès le départ, si on est dans le rêve, dans la réalité, dans le fantasme. Et sans vous en dire trop, je peux quand même vous dire que le traitement de ce personnage va vraiment participer de la peur et de l'angoisse que vous allez ressentir tout le long du livre. L'autrice joue aussi beaucoup avec les symboles, avec les contes, avec les couleurs. Ce qui donne non seulement, donc à la maison, comme je l'ai déjà dit, un caractère vraiment de personnage, enfin vraiment personnifié, mais qui en plus en fait une espèce de château de contes de fées, mais inversé. Et vous avez tout, vous avez la bibliothèque, vous avez la tour, vous avez la salle de balle, vous avez la grande galerie tout autour de la maison, avec l'escalier monumental qui donne sur les chambres, le jardin fleuri et labyrinthique. C'est le premier roman de Shirley Jackson que je lis, et je peux vous assurer que ce ne sera pas le dernier. Je suis d'ailleurs super pressée de me plonger dans Nous avons toujours vécu au château, que je me suis déjà commandé chez mon libraire. Et si vous avez d'autres romans gothiques à me proposer, notez-les en commentaire, parce que plus j'avance dans la connaissance de ce genre-là, plus je l'aime. Alors ce livre a été adapté au cinéma par Robert Wise en 1963, je vous mets le lien juste ici. Je me souviens de l'avoir vu, mais j'en ai quelques souvenirs, après il faudrait que je le revoie pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Si vous avez déjà lu le livre, allez-y, regardez la bande-annonce. Si vous ne l'avez pas lu par contre, je vous conseille de ne pas dépasser les 1 minute de bande-annonce, parce que comme très souvent, ils en révèlent un tout petit peu trop sur l'intrigue, je trouve. Par contre, visiblement, de ce que je peux en voir dans la bande-annonce, et de, moi, mes souvenirs de ce film-là, l'ambiance est plutôt bien retranscrite. Bon, dans tous les cas, découvrez-le, c'est la période d'Halloween 7 octobre, il est temps de se faire plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Charlie Jackson, ou en tout cas, La Maison Hantée. Dites-moi si vous aussi, vous aimez ça, le gothique, si vous aimez vous faire peur, si la période d'Halloween est aussi une période où vous aimez lire des romans d'horreur. Allez, bien sûr, achetez vos livres chez... Le Diable. Votre libraire. Je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis, allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501